Bonjour à tous et à toutes, je suis Tenko et je suis ici pour vous présenter un nouvel épisode des aventures de Tenko dans Skyrim. Alors, nous sommes déjà sur les lieux du mod, donc je vous montre, nous sommes à Follpertuis, voilà. Pour aller dans l'Entre des éléments, un donjon assez court apparemment, mais également assez difficile. On va voir ce que ça va donner. On va voir si, en normal, j'ai besoin de baisser la difficulté ou si je laisserai tel quel. Donc déjà, premier détail, la porte s'ouvre et on voit quelque chose de très moche. Deuxième détail, regardez. Regardez un petit peu. Je vous montre, on va faire le tour un petit peu comme ça. Voilà. On est bien d'accord que quand on rentre là-dedans, on est censé être dans une petite pièce ou à la limite d'aller en profondeur avant. Et encore, il aurait fallu un escalier en collimation pour que ce soit logique. Mais là, non. Là, quand on rentre, on s'aperçoit que c'est très profond. Voilà. Vive la magie des jeux vidéo ou des modes. On va voir si ce mode est bien fait ou pas. Je commence par critiquer le level. Atronach de Destruction. On est un grand Atronach. On va voir si j'arrive à te battre ou pas. On va me faire brûler, toujours. Ok, c'est pas moi qui ai rajouté cette musique. Visiblement, c'est la musique de... Comment ? De... Sovenga. D'accord, c'est fait exprès le brûle. J'avais l'impression que je ne touchais rien depuis tout à l'heure, mais en fait, si. Potions, 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 soin léger, s'il vous plaît. Allez. 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 Ok. C'est pas évident. Bon, il est très casse-couille ce bug là que j'ai dans l'interface. Je ne sais pas si je suis le seul à l'avoir. Mais je sais qu'il y en a qui ne l'ont pas avec cette interface. Vu que je regarde les vidéos de Bob Lennon et que c'est lui qui m'a fait télécharger ce mode d'interface d'ailleurs. Euh... Ah mais... Lui, il n'a pas les bugs. Alors, à mon avis, c'est peut-être parce qu'il utilise la souris. Moi, j'utilise une manette d'Xbox 360 parce que je le préfère. Allez ! Hop, je recule parce que c'est une chose à l'aponac. Voilà. Ouais, dégantelé des drains ! Mais c'est une armure lourde. Et j'ai bien peur que je ne me servirai pas d'une armure lourde. Je le prends parce que c'est quand même des objets de valeur. Et bon, il faudra bien que Tenko, euh, ça diversifie tôt ou tard de toute façon parce que, euh, pfff, de toute façon, euh, Eldor Scroll, ça sort tous les 5 ans, après tout. En 5 ans, j'ai le temps de diversifier Tenko, hein. En 5 ans, j'ai le temps de le faire monter plus que level 81 avec des mods qui permettront de surpasser la limite, hein. Après tout, on va attendre une heure histoire de se recharger un peu. Voilà. Autant avoir les batteries à fond. Et je fais une sauvegarde rapide. Et on a un atronaque de glace là-bas. Vous le voyez ? Euh, est-ce que mes flèches sont à la hauteur ? Des flèches nordiques antiques. Pas mieux que cette merde. Apparemment. Ah si, flèches, euh, les flèches d'acier sont meilleures. Bon, non, elles sont pareilles, elles font 10 en dégâts. Ok, c'est pas grave. Hein ? What the fuck ? Je vais bien croire que Tenko est pas habitué à l'arc, mais quand même. Même moi qui a jamais touché un arc de ma vie, je ferais mieux que ça. Ah bah voilà. Il y a un arc de change, mais il a pas l'air d'être seul, ce coup. Attention, il arrive. Salut, madame. Non, 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 non. Ah merde, il est un petit peu trop gros pour ça. Dans les couilles, qui n'existent pas. Bon, je crains qu'il va falloir... Ah, attends. Ça pue pas très bien, hein. Bon, on va y aller à l'ancienne. Ah, son gibre me fait mal. J'ai l'impression qu'il ne me reste pas grand-chose. On va utiliser ça, ce sera toujours ça. 35 points de dégâts de poison. Allez, hop. La vigueur, en soi. Tiens, utilise des trucs comme ça. On va autant profiter des mods que j'ai installés. Ah oui, un level-up, il n'y aurait pas de refus, oui. Mais bon, j'imagine que... Oh, tout de suite. Attaque ! Oh, ouais. Casque de verre. Apparemment, c'est meilleur que ce que je... C'est normal, je n'ai rien. D'ailleurs, j'ai peut-être équipé quelque chose. Pour le moment, je m'en sors en normal. Donc, ça va. Ça va peut-être être la première fois où je n'ai pas besoin de baisser la difficulté dans ce jeu. Ouais, bon. Non, je ne vais pas mettre de casque. Tout simplement parce que ça ne va pas ensemble. Et qu'il ne faut pas abuser non plus. D'ailleurs, l'idéal ne m'a pas suivi. Il me reste des objets que je n'ai pas pris. Ah oui, la daque de verre, je vais la prendre. Ça a de la valeur, quand même. J'ai cru lire un petit truc aussi, mais je ne l'appliquerai qu'à la fin du donjon. Vous verrez quoi le moment. Alors, il y a d'autres ennemis, d'est-ce pas ? Effectivement. Il y a des mini-latronach. Est-ce que vous croyez qu'ils vont me faire peur avec votre taille ? Ah bon, je ne peux pas faire les tuer à distance tant qu'à faire. Toi, là-bas. Ah, il m'a vu. Mais il ne vient pas, c'est bizarre. C'est comme s'il y avait un mur invisible qui le bloquait. C'est une erreur de programmation de la part du modder. Ce qui rend le combat extrêmement simple. En tout cas, c'est le genre de mode où la confrérie des traducteurs n'a pas grand-chose à traduire, justement. À part le nom des ennemis, je ne vois pas trop ce qu'ils ont de spécial à traduire là-dedans. Éventuellement, les noms d'objets, s'il y a des objets uniques. Mais je ne sais même pas s'il y a des objets uniques dans ce mode. On verra bien. Alors, toi, tu as un autre nacre de trompette, mais version super grande. Et tu t'appelles maître des éléments. Allez, ramène-toi. Ah, wow, wow. Alors, lui, il va peut-être être un peu plus fort. C'est possible. Ah, oui, il est plus fort. Il y a un chat, on se... Oui, 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 le chat, Miaou. Oui, Miaou. Oui, 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 oui. Bah, t'as abandonné... Ah non, il n'a pas abandonné le combat. Ah, oui. J'ai compris. Si, tu veux venir commenter la vidéo ? Bah, viens. Non. Comment je vais faire ? Parce qu'il m'a l'air un petit peu puissant pour mon level, si vous voulez mon avis. Putain, j'aurais peut-être pu garder mon level up. Putain. C'est que je voulais voir mes compétences, surtout. Ça fait longtemps que je n'ai pas augmenté ma magie. Ça serait peut-être une bonne idée. J'ai augmenté un peu le damas ? Ouais, bah oui, j'avais déjà prévu ma diversification. Pensez-vous. Est-ce que je suis assez puissant au niveau défense ? Ouais, pas vraiment, mais je ne peux pas augmenter non plus. Marcherie, est-ce que ça va être utile ? Ce serait peut-être préférable que j'améliore un petit peu mon archerie, justement. Parce qu'il va falloir éviter peut-être le combat au corps à corps contre cet ennemi. Même si sa foudre est puissante. Mais sa foudre n'en sera pas moins puissante si je m'approche de lui. Et il sera tout aussi dangereux. Alors que là, je peux l'avoir à distance. En me planquant un petit peu derrière les murs. Vous voyez, il y a un petit peu de mal, là, en plus, à la voir. Donc, l'archerie est préférable dans cette situation. Donc, autant d'un coup. Tenko, ça doit être le premier personnage que je monte sans penser au long terme. Avec Tenko, j'ai tendance à monter les compétences en fonction de la situation actuelle. En tout cas, il est fichu d'avoir toutes les perques. Contrairement au Tenko d'Oblivion, il ne va pas avoir que 6 mois pour jouer les filles. Il va avoir 5 ans, lui. Et le Cirpura, il en aura tout autant. Bon, bah, un petit peu lent, mais je lui pète sa gueule. De toute façon, j'ai largement assez de flèches. Elle est ridicule, la faute de la faute dans le caillou, tu sais. La porte-key aurait compris que ça ne marche pas. Très passionnant ce combat, n'est-ce pas ? Non, là, je le trouve aussi. Allez, on arrive au bout. Oh, il entraîne de se healer, ce con. Merde, si mes flèches passent à côté, en plus. Hey, mes flèches passent à côté. Stop, lui. Stop. Allez, die. J'ai dit. Die. Putain, c'est pas vrai. Il est en train de me troller, cet enculé. Si tu espères que je tombe à court de flèches, tu te mets le doigt dans l'œil. Allez, meurs. Sans déconner. Allez. J'ai réussi à me rapprocher comme ça. Où il est ? Où il est ? Où il est ? Il est où ? Il est où ? Il est où ce bâtard ? Oh, merde. Allez, il faut le tuer vite. On est ici. Sac à merde. C'est pas trop long que tu vas t'en sortir. Ah, putain, c'est pas vrai. Oh, merde. Il va relancer des sorts de fous. Ah, putain. Ah, putain. Allez. Allez. Aïe, 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 aïe. Allez. Je viens arriver à le tuer. La grosse difficulté de ce boss, c'est ça, hein. Allez. Meurs, putain. Ah, mais c'est pas vrai. Enfin. Ah, putain de merde. Il reste un ennemi. Oh, un bouclier draconique. Et un casque pordragon. Ah, ça a peut-être allé bien avec. Mais est-ce que c'est de l'armure légère ou pas ? Au pire, je m'en fous. Oh, c'est de l'armure l'eau. Oh, je m'en fous. Ça ira. Ouais, ça va à peu près avec. Je l'ai... Je l'ai... Je l'ai... A mon avis, il y a un mini-atronach qui a dû passer au travers d'un mur parce que là, c'est bizarre. J'ai dû... Est-ce que j'ai pris tous les objets sur l'atronach ? Ouais. Ok, donc on retourne par ici. On va essayer d'explorer un peu cette salle en détail. Mais je pense qu'on est où ? Il y a des cages. Qu'est-ce que c'est que ça ? Gardien des éléments ? Ah bah d'accord, il a dû se faire tuer par l'atronach. Lui aussi. Et il y a un tas de cendres. Bon bah voilà, je crois qu'on a déjà fait le tour. Alors par contre, il y avait un petit truc que je devais faire. Mais avant toute chose, je vais encore faire un autre truc. Je vais essayer de résoudre le mystère de cet atronach. Qui doit sûrement être quelque part au travers d'un mur. Donc je peux vérifier ça tout de suite. Il est là. Je vais le tuer à la main. On pourrait éclairer en famille. Voilà, il n'y a pas de raison. Bon. Donc c'était l'antre des éléments. Un donjon constitué de 3 boss. Donjon que... Ah oui, et d'ailleurs en parlant de donjon, je trouve que... Ah bah Lydia, c'est maintenant que t'arrives. Donc il faut rentrer et ressortir apparemment. Là il a mis cette musique. Une musique qui veut dire que j'ai réussi le donjon, je suppose. Je suppose que c'est ce que le modère voulait dire. Donc oui, en parlant de donjon... La note que j'ai donnée au dernier donjon, j'aurais dû lui mettre beaucoup moins que ça. Finalement ça méritait peut-être un 3 carrément. Alors j'avais cru lire qu'il fallait rentrer et ressortir pour... Pour obtenir une récompense sur les ennemis. Une conne comme ça. J'ai peut-être mal compris après. C'est possible aussi. Probablement mal compris en fait. Parce que j'ai pas l'impression que... J'ai pas l'impression qu'un quelconque ennemi veuille me donner quoi que ce soit. Bon bah voilà. Inutile de chercher plus loin. Donc oui je... Je vais pas spécialement donner une super note à ce mod non plus. Parce que pour le coup... Pour le coup, les points positifs, les combats sont assez sympas. Le boss final, la tronac de foudre... Si j'avais pas utilisé ma fourberie, j'aurais sûrement eu énormément de mal à le tuer. Mais bon, vous voyez, je l'ai joué fourbe. J'ai utilisé une cinquantaine de flèches sur sa gueule, mais ça m'a fait gagner. Et puis... Bon, des récompenses sympas... On va dire à la hauteur des boss qu'on affronte. Je sais pas s'ils sont aléatoires les d'ailleurs, parce que... J'ai eu du Tédra, j'ai eu du VR, j'ai eu du Draconique. C'est peut-être aléatoire. Aléatoire, mais fait pour être quelque chose d'assez puissant quand même. Donc euh... Après, vous pouvez pas dire qu'à petit niveau, vous pouvez affronter ces boss. Parce que bon, j'étais niveau 20, voilà... Niveau 19 avant de rentrer, parce que je suis monté de niveau entre temps. Et les ennemis sont pas non plus extrêmement faibles. Et puis c'est que des parties d'armure et d'armes, donc vous avez pas non plus l'équipement complet. Donc ça peut vous donner une base pour plus tard, mais c'est tout. Mais si vous y allez niveau 10, à mon avis, vous faites massacrer, même en novice. Donc euh... De ce côté-là, c'est pas trop mal, on va dire. Et puis je préfère avoir ce type de récompense que le type de récompense à la con que j'ai eu dans le manoir condamné dans l'épisode précédent. Alors par contre, point négatif, bah... Le donjon... Le donjon est assez court, même si c'était décrit comme tel. Pas de marqueur de carte. Et très mal indiqué sur le screen, parce qu'on se demande si c'est pas sur la route. D'après la manière dont c'est fait, pour moi, le... Le donjon était sur la route, alors qu'en fait, il était directement implémenté au village. D'ailleurs... D'ailleurs, qu'ils iraient construire un village à côté de ça, du coup, ça enlève un petit peu de cohérence. Il n'y a aucun scénario par rapport à ce donjon, également. Donc... Là, cette fois, pour la note la plus honnête que je peux donner, ce sera 5 sur 10. Et n'oubliez pas que je considère que la note que j'ai donnée au manoir condamné est baissée à 3 sur 10, parce qu'elle ne mérite pas plus en y repensant. Parce qu'après, j'ai re-réfléchi et tout, et je me suis dit, ouais, non, c'est pas génial. Voilà. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et à bientôt pour un prochain épisode des aventures de Tenko dans le second.